La publication de l'Islam La publication régulière de ce journal Islamews ne changera bien évidemment rien du tout au fonctionnement habituel de ma chaîne et je continuerai toujours d'y publier mes vidéos d'analyse thématique sur le Coran et la théologie islamique. Mais en complément de mes analyses sur les textes sacrés de l'Islam qui sont et seront toujours l'activité principale de ma chaîne YouTube, il est venu le temps pour moi de vous proposer aussi à présent cette revue de presse planétaire sur l'Islam, une revue qui a pour objectif de vous montrer toutes les actions les plus absurdes et les plus dangereuses qui sont réalisées au quotidien partout dans le monde au nom de cette religion. Alors la première info récente dont je voulais vous parler est malheureusement aussi une information régulière qui se passe en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde. Le 8 mars dernier, le Daily Mail nous informe que dans la province d'Ache, où la charia fait la loi, quatre couples d'hommes et de femmes ont reçu 20 coups de fouet par personne pour cause de relations sexuelles en dehors du mariage et ils ont en plus subi l'humiliation d'être fouettés en public sous l'œil des caméras. Dans cette province islamique où l'alcool, le jeu et le cinéma sont interdits, contrairement au monde occidental où la plupart des musulmans ont droit au cinéma hollywoodien, au pari sportif sur Betclic et de boire ce qu'ils veulent, une enquête de TV5MONDE rappelait début 2021 l'échelle des peines locales par le fouet pouvant aller de 10 coups de fouet pour un geste d'affection publique à 40 coups de fouet pour avoir bu de l'alcool et jusqu'à 100 coups de fouet en cas de relations homosexuelles. Les peines pour les couples hétérosexuels qui font l'amour en dehors du mariage vont d'une amplitude de 20 coups à 100 coups de fouet selon les décisions de justice. Ainsi, quelques mois auparavant, toujours selon le Daily Mail, un jeune homme et une jeune femme non mariés mais qui ont couché ensemble ont subi 100 coups de fouet chacun alors que dans le même temps, un homme célibataire surpris dans un hôtel avec une jeune femme n'a subi que entre guillemets 40 coups de fouet. Pour l'anecdote enfin, les condamnations judiciaires à ce type de châtiment corporel sont souvent obtenues avec des témoignages de flagrants délits à cause de brigades des mœurs qui quadrillent les quartiers et recueillent les dénonciations de couples illégaux par des voisins ou des employés d'hôtel et qui alors peuvent faire irruption dans les maisons ou les chambres d'hôtel pour surprendre les couples non mariés ensemble. Partons maintenant chez nos voisins suisses où le dimanche 7 mars lors d'un référendum, les Suisses ont voté à 51,21% pour l'interdiction du voilement intégral du visage donc pour l'interdiction de la burqa. Alors 51,21% c'est la majorité du peuple suisse certes mais la majorité d'une courte tête néanmoins. Il y a quand même eu 48,79% des Suisses qui ont voté contre l'interdiction du voile intégral du visage. On en est donc arrivé à un tel niveau de tolérance dans ce pays que dorénavant pour presque un Suisse sur deux qui a voté, les rues de Kaboul ou d'Arabie Saoudite, dans ce style avec des femmes en burqa qui se cachent littéralement. Parce que ça je m'excuse mais c'est pas s'habiller, c'est se cacher, on est plus près du parasol replié que du prêt-à-porter là. Bah pour presque un Suisse sur deux, une société de femmes en burqa c'est acceptable, c'est normal, ça ne les choquerait pas si les rues de la Suisse devaient demain ressembler à celles d'un pays où la charia fait la loi. Autre news intéressante, le Qatar du 8 au 12 mars a accueilli un tournoi international de beach volley où les femmes étaient finalement autorisées à participer dans leur bikini habituel. Et je dis bien finalement parce qu'on apprenait le mois dernier que la fédération internationale de beach volley avait dans un premier temps donné pour consigne aux femmes de concourir vêtues de t-shirts et de pantalons. Afin, je cite, selon un article du règlement du tournoi, de respecter la culture et les traditions locales. Mais devant la polémique médiatique mondiale et le refus de joueuses allemandes de participer à ce tournoi, il a finalement été décidé que les femmes pouvaient concourir dans leur tenue habituelle, beaucoup plus pratique pour réceptionner le ballon et se mouvoir. Pour rappel, c'est toujours avec des pays musulmans que les sportifs du monde entier reçoivent pour consigne de cacher soit leur corps, soit leurs cheveux. Ainsi, à plusieurs reprises ces dernières années, en Iran et en Arabie Saoudite par exemple, lors de tournois internationaux d'échecs féminins, des joueuses importantes sur le circuit mondial ont préféré boycotter ces tournois, dont une ukrainienne championne du monde en titre qui a en conséquence perdu deux titres par défaut, plutôt que d'accepter de jouer dans ces pays islamiques qui leur dicteraient leurs tenues vestimentaires et de couvrir leurs cheveux ou des parties de leur corps durant les compétitions. On part maintenant pour la Thaïlande, où un reportage de France 24 a mis en lumière un phénomène nouveau dans le sud de ce pays bouddhiste à 95%, qui compte néanmoins trois provinces islamiques, majoritairement peuplées de musulmans. A Yaha, où l'on assiste à la naissance de brigades des mœurs par des policiers qui habituellement luttent contre les groupes séparatistes et la criminalité, mais qui depuis quelques mois, en accord avec les autorités religieuses locales, ont maintenant pour mission de traquer les jeunes couples non mariés ou qui flirtent en tête à tête, et d'envoyer chez les imams pour les rééduquer religieusement les adolescents qui sont pris en flagrant délit de drague. Ça devient décidément une habitude, en Thaïlande comme partout ailleurs dans le monde, quand l'islam fait de la politique dans un pays non musulman, c'est plus souvent pour faire émerger de nouveaux interdits et des droits en moins que pour apporter davantage de liberté aux populations. Allons en Iran à présent, à une vingtaine de kilomètres de Téhéran, où étonnamment, le cadavre d'une iranienne morte d'une crise cardiaque a été pendu. Oui, vous avez bien entendu, ils ont pendu un cadavre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une femme iranienne coupable d'avoir tué son mari devait être exécutée avec 16 autres personnes, mais elle est finalement morte d'une crise cardiaque avant que ne soit venu son tour de devoir subir sa pendaison. La cause officielle du décès qui a été retenue par les autorités est bien une crise cardiaque, selon El Arabiya, mais étrangement, ils ont quand même tenu à pendre son cadavre. Alors pourquoi chercher à tuer par pendaison un corps déjà mort, me direz-vous ? Eh bien, on ne sait pas. C'est comme ces personnes qui recherchent Google dans le moteur de recherche Google. Juste pour être sûr sûr. Autre histoire incroyable qui s'est passé en Turquie et a été racontée le 9 mars dernier dans The Sun et reprise quelques jours plus tard sur CNews, Ismail Kilinser a éloigné son épouse du foyer familial en lui demandant d'aller faire des courses au marché, puis il a tué son fils de 10 ans avec qui il était seul à ce moment-là, en s'asseyant sur ses jambes et en l'étranglant à main nue, afin de l'envoyer au paradis puisqu'il partait du principe que son enfant était encore innocent, mais qu'en grandissant, il risquerait de commettre des péchés et de finir en enfer. Cette irrationnalité religieuse, une totale inversion des valeurs qui pousse un père à tuer son fils pour le bien de son fils, Le père de famille l'a ensuite justifié à la police qu'il a appelé juste après le meurtre en leur expliquant tout simplement qu'il avait planifié ce meurtre depuis deux semaines et qu'il devait tuer son fils tant qu'il n'était qu'un enfant innocent car selon lui, plus une personne vit longtemps, plus elle commet des péchés. Alors sinon dans le village de Kitla en Afghanistan, 30 talibans ont été tués par une explosion à l'intérieur d'une mosquée où ils s'étaient rassemblés un samedi matin pour s'entraîner à fabriquer une bombe. Pourtant c'est quand même pas compliqué à comprendre. Le fil bleu avec le fil bleu et le fil rouge avec le rouge. Je sais pas. Voici à présent une information à cheval entre la Belgique et la France. Vous vous souvenez du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dissous en décembre dernier ? Et bien une nouvelle association a vu le jour en Belgique, le collectif contre l'islamophobie en Europe, dont le champ d'action sera donc l'Europe, à l'intérieur de laquelle se trouve la France. Le site web de ce CCIE décrit sensiblement les objectifs et le fonctionnement du CCIF, et c'est sans doute un hasard, mais le bas de la lettre E de leur logo CCIE est à moitié transparent, ce qui donne presque un F à la place du E comme dans CCIF. Mais bon, il est possible que toute tentative de trollage subliminal ici ne soit que purement fortuite. Admettons. Mais, parce que le hasard aime s'acharner dans cette histoire décidément, un article du Figaro nous apprend que les deux personnes ayant ouvert et déclaré cette association en Belgique sont deux anciens cadres du CCIF. Quelle coïncidence ! En tous les cas, on peut fortement supposer que ce CCIE n'aura aucun mal à mettre son grain de sel dans les affaires françaises, via Internet, dans la mesure où le champ d'action médiatique du CCIF pouvait déjà se faire loin du territoire français, car il était à 99% obtenu via Internet et les réseaux sociaux. Enfin, pour conclure, on va mettre le focus sur une information qui concerne directement notre pays, la France, où le 3 mars dernier, l'Institut IFOP a publié une enquête auprès des lycéens français sur la laïcité et la place des religions à l'école et dans la société. On apprend ainsi dans cette enquête que 78% des lycéens musulmans, donc 8 musulmans sur 10 au lycée, sont contre le droit au blasphème, et on apprend également que 81% des musulmans au lycée estiment que les lois de la laïcité sont discriminantes envers les musulmans. Alors je rappelle que les lycéens musulmans, ce sont les adultes musulmans de la France de demain. Ils sont à à peine une ou deux années de l'âge adulte, de la responsabilité pénale totale et du droit de vote. Ça vous donne une idée de la France et du vivre ensemble de demain qui nous attend, avec la place de cet islam grandissant démographiquement, où les jeunes musulmans devraient rêver de leur futur métier, de leur futur logement, de leur futur voyage, de leurs loisirs, au lieu, toujours selon cette enquête, d'être à 86% à souhaiter que les élèves aient le droit de porter le voile dans tous les collèges publics de France, donc potentiellement d'avoir des fillettes voilées dès l'âge de 11 ou 12 ans, comme si dans les collèges publics en France actuellement, où le voile est interdit, les collégiens musulmans avaient besoin de porter un hijab afin d'obtenir de meilleures notes ou de s'épanouir socialement. Ce premier épisode d'Islam News touche à sa fin. Si ce tour d'horizon de l'actualité islamique récente vous a intéressé, pensez à vous abonner afin de ne pas manquer le prochain épisode qui arrivera même jour même heure la semaine prochaine. Je trouvais que dans le paysage de YouTube, il manquait une revue d'actualité dédiée aux infos sur l'islam les plus insolites et j'espère que ce nouveau journal a un peu rempli ce rôle et qu'il ne manquera pas d'intéresser tous vos amis avec qui vous partagerez cette vidéo sur les réseaux sociaux, je compte sur vous. Comme d'habitude, j'adresse un grand merci aux donateurs, aux tipeurs qui me permettent de faire ce travail de manière indépendante et qui me soutiennent via ma page Tipeee dont le lien est en description de cette vidéo. Merci à cette communauté qui me soutient en ces temps difficiles. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501